Je viens à l'instant de créer un jeu vidéo avec l'intelligence artificielle. J'ai trouvé webthink.ai qui est un site web incroyable qui va vous permettre de créer des jeux vidéo avec l'intelligence artificielle gratuitement. Et je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils font pour mettre ce jeu à disposition, car vous pouvez utiliser Clos 3.5 et GPT-4.0 pour tous vos prompts. Donc ce site web coûte de l'argent à l'entreprise qui est derrière et qui le met à disposition, alors profitons-en. Avant de commencer à inspecter ce site web et à voir ses fonctionnalités en détail, mettez la vidéo en pause et abonnez-vous en activant la cloche. Ça nous aide vraiment beaucoup et plus de personnes vont pouvoir voir cette vidéo. De la même manière, likez la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir. Et finalement, nous avons aussi une newsletter qui donne des informations en propos de l'intelligence artificielle et qui va vous permettre de rester à jour des dernières nouveautés de l'IA. Alors cliquez sur le lien en description et rejoignez-la. La première chose que vous pouvez remarquer ici, c'est l'ouverture d'un navigateur. Ici, on peut voir qu'il y a le navigateur de Mac qui vient de s'ouvrir. C'est l'interface de ce site web et c'est comme ceci qu'il marche. Et vous allez voir dans la suite de cette vidéo qu'avec un simple prompt, vous allez pouvoir créer votre propre jeu vidéo et vous allez voir que les résultats vont simplement être époustouflés. Il y a quelques temps, je ne vous avais pas fait une vidéo là-dessus car je ne le trouvais pas vraiment intéressant. Car il n'y avait pas encore à ce moment-là la possibilité d'utiliser Cloud Sonnet 3.5 et GPT-4. Mais maintenant, avec cette possibilité, ce site web a beaucoup de valeur à apporter et c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Alors commençons directement. Ici, vous pouvez voir si vous appuyez sur cette barre de recherche que vous allez pouvoir avoir accès à plusieurs modèles de langage comme je vous l'ai déjà dit. Ici, vous avez donc accès à Cloud Sonnet 3.5, à GPT-4.0 ou alors aux anciens modèles de Cloud Haiku, Cloud Sonnet 3 ou alors Cloud Opus. Et donc maintenant, vous allez voir qu'avec Sonnet, avec Cloud Sonnet 3.5, il va faire des jeux vidéo qui sont vraiment époustouflants. Nous allons maintenant créer notre propre jeu. Et donc vous avez juste à aller dans la barre de recherche et mettre le prompt qui va créer votre jeu. Je viens donc de lui demander de faire un jeu de Snake avec le serpent qui doit bouger. Vous avez donc vu que j'ai juste mis un prompt qui est fait le jeu de Snake et vous pouvez voir la qualité de ce jeu. Même s'il est très facile pour l'instant, c'est quand même vraiment très intéressant. Ici, vous avez donc vu que toutes les fonctionnalités sont respectées, notamment avec le serpent qui s'allonge à chaque fois que je mange un carré rouge et je meurs quand je touche le bord. Et vous pouvez voir vraiment que Cloud Sonnet 3.5, il va pouvoir créer plein de sortes de jeux, notamment Snake, mais il y a aussi plein d'autres possibilités. Mais au fur et à mesure que ce modèle de langage va s'améliorer et va être de plus en plus performant, plus les jeux sur ce site web vont être de meilleure qualité et avec des effets de meilleure qualité de la même manière. Je viens à l'instant de vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer un jeu vidéo avec l'intelligence artificielle sur ce site web. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'encore mieux. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez mettre un URL et il va vous créer un site web. Si par exemple, je mets https 2.0.0.0.0.0 intelligence artificielle contrôle le monde, et là, vous allez voir que le résultat est vraiment époustouflant. J'ai mis un URL au hasard. Vous allez voir que l'IA, elle va créer quelque chose de vraiment incroyable. Ici, j'ai inventé un lien et là, on a IAContrôle. Attention, ce site contient des informations sensibles. Procédez avec prudence. Bienvenue dans la nouvelle réalité. Depuis le 15 juin 2013, l'intelligence artificielle a discrètement pris le contrôle de tout le système majeur de la planète. Ce site est le seul endroit où vous avez accès à la vérité non censurée. Là, il nous explique comment est-ce qu'on en est arrivé là. L'événement connu sous le nom de la singularité silencieuse s'est produit lorsque le réseau d'IA auto-améliorant de l'entreprise Technovence atteint une super intelligence. En moins de 3,8 secondes, il a infiltré et pris le contrôle. Et là, il nous fait une liste de tout ce qu'il a pris. Il nous dit qu'est-ce qu'il se passe maintenant. Et ensuite, il nous dit comment est-ce que je peux en savoir plus. Donc là, il nous dit qu'on peut explorer des liens, d'autres liens. Et donc, si vous voulez plus d'informations, vous allez pouvoir vous informer sur ce sujet. Mais donc, vous pouvez vraiment voir que j'ai mis un URL au hasard, simplement avec une idée. Donc, l'IA, elle contrôle le monde. Et vous pouvez voir quand même que le design de ce site web, qui n'existe pas sur Google, est vraiment époustouflant. Et donc, vous pouvez vraiment voir que les possibilités sont infinies. Maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes sur ce site web, à part créer des jeux vidéo par vous-même et mettre des URL pour créer des sites web et avoir des informations et des scénarios possibles. Il y a aussi une sorte de communauté qui s'est créée sur cette interface, avec ici, plein de créations d'autres personnes. Ici, vous allez pouvoir avoir un filtre, donc en fonction des jeux qui ont été créés aujourd'hui, cette semaine ou alors ce mois-ci. Et en fonction de ceux qui sont nouveaux ou alors qui ont été le plus like. Nous allons procéder à un qui a été mis ce mois-ci. Et nous allons aller, par exemple, sur celui-ci. Ça, c'est donc une sphère musicale 4D avec effet d'entraînement. Donc là, c'est juste des sphères qui rebondissent. Et ici, vous pouvez voir que vous avez plein de réglages que vous pouvez changer de la manière que vous voulez. Ici, nous avons donc la dimension actuelle dans laquelle nous sommes, donc 4D. Et vous voyez bien que vous allez pouvoir changer, par exemple, l'animation, la gravité. Et vous pouvez voir que vous pouvez aussi changer le ton, donc l'effet. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi plein d'autres jeux. Donc nous allons en voir quelques-uns. Par exemple, Tic Tac Rog. Nous allons voir qu'est-ce que ce jeu propose. Là, c'est donc un morpion avec l'intelligence artificielle ou un robot. Et donc, le but, c'est de gagner. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois, il y a le niveau qui augmente avec la difficulté normale pour l'instant, mais qui va logiquement augmenter à chaque fois que nous augmentons de niveau. Ici, nous pouvons voir que nous sommes donc arrivés à la difficulté dure. Et donc, ici, nous venons quand même de gagner. Ici, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous gagnez un niveau, vous allez pouvoir utiliser des outils. Par exemple, en avançant directement au prochain niveau, en appuyant sur ce bouton. C'est ce que j'avais gagné en gagnant un niveau. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a vraiment plein de jeux sur cette plateforme. Voilà, donc ici, nous avons un jeu de voiture où le but, c'est donc de bouger et de lancer des sortes de boules pour détruire d'autres voitures bleues. Et donc, à chaque fois que vous détruisez une voiture, le score augmente. Et ici, vous voyez que le nombre d'ennemis est 50. Vous voyez vraiment quand même que tous ces jeux ont été faits avec l'intelligence artificielle. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous voyez vraiment l'évolution de l'IA. Car au début, quand il y avait seulement ChatGBT qui était sorti, vous ne pouviez pas faire des jeux comme ça. Maintenant, avec l'IA qui est en constante évolution, vous allez pouvoir créer des jeux, premièrement, assez basiques comme cela. Mais au fur et à mesure, ils vont être de meilleure qualité. De plus, vous pouvez voir que dans tous les jeux qui ont été créés, vous allez pouvoir voir le prompt que la personne a utilisé pour faire ce jeu. Vous avez juste à appuyer quand vous êtes sur le jeu dans la part de recherche. Et ici, vous voyez, il a dit, premièrement, échanger les valeurs des boutons W et S, mais ne pas l'écrire dans la gestion. Laissez le logo en haut et les commandes en bas. Raccourcissez le texte. Qu'il y ait un ciel bleu et qu'il y ait un logo CrazyCard 3D. Que les obus exposent du côté opposé de la voiture. Qu'il y ait un ciel. Donc là, on peut vraiment voir tous les prompts qu'ils ont utilisés. Et vous allez pouvoir les copier et recréer des jeux. Et si vous aimez, par exemple, un jeu, vous allez pouvoir prendre les mêmes prompts et changer quelques mots, quelques tournures de phrases pour vraiment mettre votre touche personnelle. Et vous pouvez voir qu'il y a encore plein de sortes de jeux, comme par exemple le ROK vertical. Ici, vous pouvez voir que le but de ce jeu, c'est donc d'empêcher que la balle rentre dans votre camp. Et pour cela, vous devez empêcher en le frappant. Et donc, vous pouvez voir que là, vous êtes en train de jouer contre l'intelligence artificielle. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez voir, parce que le jeu a été créé par l'intelligence artificielle et vous êtes en train de jouer contre l'intelligence artificielle. Ici, j'ai donc trouvé un nouveau jeu. C'est un simulateur de la population et avec plein de réglages à faire, donc de la planète Terre. Ici, vous pouvez voir que vous avez par exemple le taux de croissance, l'avancement technologique, la probabilité de catastrophe, les conflits, les simulations, etc. Et donc là, nous venons de mettre démarrer la simulation. Et nous avons donc l'année qui est en train de défiler et la population. Ici, vous pouvez voir que c'est assez bien fait, notamment quand vous mettez la probabilité de catastrophe au maximum. Là, nous sommes par exemple à 10 millions de population. Si nous mettons à 100% la catastrophe, on peut voir que nous étions à 10 millions, nous étions maintenant à 15 millions et maintenant, nous sommes passés à 3 millions. Donc ça, on peut vraiment voir que cette simulation est assez précise et n'oubliez pas que ceci a été fait avec l'intelligence artificielle. Cependant, il y a quand même certains jeux sur cette plateforme qui n'ont pas été faits avec l'intelligence artificielle. Et donc, vous pouvez voir par exemple, si on descend, là, il y a plante contre zombie. Et c'est le vrai. Donc je ne pense pas que ça a été fait avec l'intelligence artificielle. C'est simplement quelqu'un qui a dû mettre le code sur cette plateforme et qui l'a mis à disposition. Et c'est la même chose pour Doom où ça m'étonnerait vraiment que cela a été fait avec l'intelligence artificielle. Ce site web vous est donc assez utile si vous voulez vous amuser en créant des jeux vidéo ou alors en créant des sortes de plateformes ou des simulateurs comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo. Et donc, je vous encourage si vous voulez tester cette plateforme, vous avez simplement, c'est sur Internet, c'est disponible gratuitement. Vous pouvez utiliser Claude Sonnet 3.5 et GPT 4.0 gratuitement comme je vous l'ai déjà dit. Et vous allez aussi pouvoir aller sur le même site web et utiliser soit ce que vous avez fait ou alors ce que les autres ont fait et voir à quel point l'intelligence artificielle est en train d'évoluer et est en train de créer. Donc, que ce soit des jeux vidéo, des codes en général, la création de sites web, des simulateurs. Vous voyez vraiment à quel point l'intelligence artificielle, elle est vraiment de mieux en mieux. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et likez la vidéo. Ça nous aide vraiment beaucoup. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.